On n'a pas fait exception à la règle. Et qui de mieux que des joueurs du rouge et or de l'Université Laval pour analyser le fameux match? Mais tout d'abord, Louis-Simon Lapointe nous présente un reportage sur un événement prestigieux qui aura lieu à Québec au mois de mai prochain. Encore une fois, Québec vibre au rythme du football. Et qu'un meilleur endroit que vous aussi, au capitaine de Québec, pour suivre la 40e prévotation de ce souffle-bôtre. C'est pas avec n'importe qui, attention, avec les joueurs du football du rouge et or. Mais avant tout, l'Université Laval sera l'autre en mai prochain, l'été est-ouest. 60 des meilleures histoires universitaires de face au pays, les évaluateurs de toutes les équipes de la Ligue canadienne, même de la LFL, tous vos montres seront présents ici, à Québec, pendant 4 jours, et qui sera dans le but de préparer la saison de football 2016. C'est certain que les 7 à 5 joueurs qui vont participer au match, ils vont voir la préformer dans une semaine devant tous les affaires de la Ligue canadienne, tous les joueurs qui sont au point pour le référentiel 2016. Donc pour moi, je pense que c'est une belle carte de sel pour eux. Et qui de mieux que Pascal Masson, un ancien joueur de rouge et or, qui évolue maintenant avec les 5-2 de Calgary dans la Ligue canadienne, pour nous parler de l'importance de cet événement pour les joueurs qui y prendront face. C'est important de bien performer, parce qu'il y a des recruteurs qui sont là, il s'agit juste de faire un tape à l'œil, et qu'il y en a un qui te voit, c'est tout le temps une chance d'être plus, c'est une chance d'être plus, et moi je pense que ça a été une bonne chose pour moi, parce que tout au long de la semaine, ça avait super bien été, également au match, ça avait une performance quand même assez bonne, j'étais satisfait, puis je pense que c'est à ce moment-là que c'est proche aussi, c'est proche du repêchage, ça donne un bon tramplein pour le repêchage de la CFL. Et pour lui, ce n'est pas par hasard qu'il y avait des filles S.O.S. 7-1 Québec, dans la Côte du Rouge et Or. Les joueurs de la FIAS qui sont ailleurs, ils vivent là, et j'ai entendu dire qu'à vos matchs, il y a 10 000 personnes, puis d'ailleurs, ben non, il y en a 18-20 000, tu sais, les gars, ils capotent, puis disons, vous avez du petit argent, vous payez, mais non, c'est les mêmes règlements pour tout le monde, mais c'est intéressant de voir à quel point tout le monde en parle, la base, c'est le big thing au Canada. Puis le Rouge et Or est le big thing au Canada, et aux États-Unis, c'est le Super Bowl, et chacun des joueurs de la Vallon leur fait ses idées sur l'issue du grand match. En quelques heures-là, tu penses, je pense que les Yorks vont l'emporter, ça va être très sérieux, je présente un pointage de 17 à 13, alors, c'est ça des préoccupations ce soir. Moi, plutôt en train de présider Pittsburgh par 7 points, mais là, je vais y aller avec Pittsburgh par 3 points. Moi, je pense que les Yorks vont gagner, ils vont réussir à établir le jeu au sol, ce que Pittsburgh ne réussira pas, puis ils vont courir à gauche, je pense que leur côté gauche, la ligne, est vraiment forte, ils ont 3 goals pro ball, le centre, le garde à gauche, et le tackle à gauche, alors, je pense qu'Alexander va réussir à... Avec les équipes qui, là, au Super Bowl, ça va être une game très serrée, mais je vais y aller avec les Steelers. Par combien? Par 7 points. Et pendant le match, on passe par toute la game des émotions. Le match terminé, les gagnants peuvent savourer la victoire, et ceux qui avaient pris le résultat de cette rencontre peuvent certainement se savonner. Une belle soirée, deux gars, bon spectacle! Une belle soirée, c'est vraiment un beau spectacle. Les Steelers vont faire un bon show, les Steelers sont pas bonnes, en bas de l'année, fait que non, c'était vraiment le fun, là. Je pense que c'est pleinement mérité, avec ces équipes-là, il y a eu une séquence de 3, 4 très grosses victoires, juste avant de l'entendre là, je pense que les gars peuvent être contents, je suis super content pour Béthé, c'est vraiment chez lui, c'est probablement le 7 dernier game, donc c'est super le fun pour eux, puis j'avais prédit les Steelers, puis je suis très content de la prédiction. Et ceux qui avaient prédit la victoire des Steelers, qui doivent malgré eux, faire la mermer à Coulpa. Les Steelers sont perdus, qui sont vraiment déçus. Un gars comme Cower, au moins, ça le mérite, ça fait 14 ans, c'est d'avoir des Steelers en fin de la rue, puis Béthé, ça se finit à baudir, fait qu'au moins, il y a ce que je peux aussi sur le jeu. Vraiment, moi, je pensais qu'ils auraient pu établir le jeu au sol, mais ça n'a vraiment pas marché, je pense qu'il faut donner le crédit aux Steelers. Ils ont eu les gros jeux au bon moment, puis ils ont sorti quelques jeux truqués, puis je pense que ça a bien fonctionné pour eux. Une chose de certaine, ça s'en fait le football, que ce soit au Capitole de Québec. Pendant que les Steelers de Pittsburgh sont en train de célébrer leur championnat, voyons une seule chose, que les joueurs du Rouge Hall également espèrent célébrer en 2018, mais avec une Coupe Vanier. Louis-Simon Lapointe, au Capitole de Québec.